Et c'est Philippe Goujon. Bonjour, monsieur Goujon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier de la saison à ce micro. Alors, on voulait avec vous faire le point dix jours après l'énième évacuation du camp de migrants de la Porte de la Chapelle. 2500 personnes transférées dans 18 gymnases d'Île-de-France, dont un dans votre arrondissement à côté de la Porte de Versailles. Ce camp provisoire doit fermer d'ici la fin de la semaine. Vous le confirmez ? Oui, j'espère même que le gouvernement respectera son engagement de le fermer à la fin de la semaine. Et si possible, avant la fin de la semaine, les tentes notamment, puisque je suis le seul site sur lequel, hélas, on a monté des tentes, devraient être démontées aujourd'hui. Alors, vous aviez dénoncé cette installation et le fait notamment d'avoir été mis devant le fait accompli. Avec le recul, vous êtes toujours aussi remonté ? Mais plus que jamais. Je crois qu'on ne peut pas traiter comme ça les élus locaux. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur lui-même, d'ailleurs. Vous m'avez traité comme jamais vous n'auriez accepté d'être traité à Lyon en venant un petit matin avec près de 500 migrants dans les cars escortés par 300 CRS, mettant un quartier entier en état de siège. On est déjà en état d'urgence dans le 15e. En plus, on est en état de siège sans que rien n'ait été prévu pour l'accompagnement extérieur de ces personnes. Il y a une association qui fait le boulot d'encadrement à l'intérieur très bien, mais à l'extérieur rien. Et puis surtout sur le fond, c'est, vous l'avez dit, la énième évacuation, je dirais même la 35e évacuation du campement sauvage. Est-ce que cette politique peut continuer longtemps ? Non, c'est une politique inefficace, irresponsable, qui consiste à accueillir les migrants sans aucune distinction. Il y a peut-être 20 ou 30 % d'entre eux, à peine, qui sont éligibles au droit d'asile. Les autres n'ont pas le droit de séjourner en France. Donc, on les accueille. Il n'y a aucune maîtrise des flux migratoires. Je peux vous dire que vous m'inviterez, j'espère, d'ici un mois ou deux, pour la 36e évacuation du campement de la chapelle, où il y a tous les deux, trois mois, deux ou trois mille personnes. Et nous serons dans la même situation. Certains responsables préfectoraux me disent, mais vous savez, parmi ceux qu'on a mis dans le 15e, il y a une dizaine de jours, il y en a déjà qui sont revenus, porte de la chapelle. Enfin, franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, on a fait réagir Nicolas Hu, il est responsable de ce site provisoire pour l'association Aurore. Écoutez, il s'adresse à vous, Philippe Goujon. Je peux comprendre la surprise. Monsieur le maire est, évidemment, le bienvenu pour visiter le site. Je pense qu'il sera rassuré s'il avait quelques inquiétudes. Vous êtes donc le bienvenu. Vous comptez aller sur place ? Non, mais je connais l'association Aurore. Je suis membre de son conseil d'administration. J'aurais simplement aimé qu'ils me préviennent quand ils ont été associés à cette opération. Mais le sujet pour moi est que le quartier retrouve sa tranquillité, qu'on n'impose pas le diktat ministériel sous le gouvernement Macron comme sous le gouvernement Hollande, aux élus locaux, sans les avertir. J'aurais pu d'ailleurs prévoir des mesures d'accompagnement. Ces gens-là sont dans la souffrance. Ils doivent être aidés, accompagnés à partir du moment où ils sont sur notre sol. Là, c'est le meilleur moyen pour que tout se passe mal. Je comprends bien, Philippe Goujon, vous faites le porte-parole des riverains du quartier qui sont, on l'imagine, inquiets et on les a entendus d'ailleurs sur France Bleue. Je suis leur maire, effectivement. Mais d'après les bénévoles, on en a entendu un tout de suite, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Non, d'abord, c'est... Bon, écoutez, Aurore est une association qui a pignon sur rue, qui est tout à fait crédible et que je soutiens. Néanmoins, le premier soir, il y a eu une grosse bagarre dans le camp entre communauté afghane et communauté soudanaise, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut dire. Il y a eu forcément, quand vous mettez des centaines d'hommes, jeunes, jeunes adultes dans des tentes, il y a du vacarme tous les soirs. Il y a des sorties de ces personnes qui sont, je le rappelle, ni retenues, ni détenues, et encore heureux, et qui circulent dans le quartier. On ne sait pas ce qu'il se passe. J'ai demandé d'ailleurs un service de police qui n'était même pas prévu pour encadrer un peu tout ça. Bon, je pense que, d'une part, sur la forme, on doit demander aux élus locaux le ravi et surtout les associés. Et deuxièmement, sur le fond, c'est une politique inefficace, irresponsable. C'est le puits sans fond. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais dès qu'il s'agit des migrants, tout le monde se renvoie un peu la balle. Personne n'en veut, mais il faut bien les héberger quelque part. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Or, je vous dis qu'il faut avoir une politique de maîtrise des flux migratoires qui n'existe pas dans ce pays, que M. Macron ne met pas plus en œuvre que M. Hollande. Et c'est ça le problème. Il faut tarir la source avec une politique, bien sûr, européenne et internationale qui permette d'envisager que ces personnes ne viennent pas d'entreprise, puisque nous n'avons pas d'emploi à leur donner, nous n'avons pas de logement à leur donner. Ils sont en situation illégale pour les trois quarts d'entre eux. En tout cas, vous vous plaignez, je crois, que le 15e soit trop souvent choisi pour accueillir certains de ces migrants. Pourquoi, selon vous ? C'est la troisième fois, en tout cas, que le 15e est sélectionné, ce qui n'est pas le cas d'autres arrondissements, d'autant plus que le 15e ne bénéficie d'aucune mesure de la politique de la ville. Nous sommes le seul arrondissement périphérique à ne pas bénéficier de mesures de politique de la ville qui pourraient nous permettre d'accompagner tous ces mouvements. Je n'en tire aucune conséquence. J'en prends acte et c'est vous qui le faites observer à juste titre. Merci beaucoup, Philippe Boujon, maire Les Républicains du 15e arrondissement de Paris. Merci d'être venu aborder cette question ce matin sur France Bleu. A très bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.